Musique Invernieu a été l'un des chefs de file de ce qu'on a appelé, mais à partir de 1793 seulement, la Gironde, qui réunissait des députés à partir de l'Assemblée législative, qui étaient élus de différents départements de France et qui n'avaient pas du tout un rapport exclusif à la Gironde. Ce parti, entre guillemets, puisque ces votes, quand on les examine dans différentes questions, à différents moments entre la législative et la Convention, en particulier pendant la Convention, montrent précisément qu'ils n'ont pas été un parti, puisqu'ils divergeaient considérablement. La Gironde, donc, a siégé à la gauche de la législative, elle était la gauche de la législative, puis à la droite de la Convention, avant d'être victime de la terreur, puisque ce sont les premiers conventionnels à être mis en accusation par la Convention elle-même et guillotinés. Donc, au milieu de l'année 93, en printemps 93, ils sont proscrits de la Convention et ils sont guillotinés pour les premiers, dont Verniau, le 31 octobre 1793. Alors, pour Verniau lui-même, on pourrait dire que c'est un révolutionnaire comme tant d'autres, puisqu'il est avocat, comme une grande partie des députés à l'Assemblée législative, comme Robespierre, comme Danton. Et on pourrait dire, comme beaucoup d'entre eux, et comme sans doute Robespierre entre autres, que rien, a priori, ne leur est appelé à exercer des responsabilités politiques si la Révolution n'était pas passée par là. Alors, en même temps, précisément, on ne peut pas dire que Verniau est un révolutionnaire comme tant d'autres, parce qu'il a eu une destinée tout à fait exceptionnelle dans le cours de la Révolution, et même sa destinée posthume relativement à son parcours dans le cours de la Révolution est elle-même exceptionnelle, puisqu'il est totalement tombé dans l'oubli. Il a été considéré longtemps comme l'un des grands acteurs de la Révolution française, comme son plus grand orateur. De fait, d'ailleurs, en dehors de la Révolution elle-même et de la tribune, en dehors de ses discours, donc, on sait très peu de choses de lui. Hollard, qui a donc occupé la première chaire de l'histoire de la Révolution française et qui consacre de longues pages à Verniau dans son livre sur les grands orateurs de la Révolution française, qui réunit donc Mirabeau, Danton, Robespierre et Verniau. Hollard dit qu'il n'existait qu'à la tribune. Il y a l'effet que produisaient les discours de Verniau sur ses contemporains. C'est-à-dire qu'on peut dire, en gros, sans rentrer dans les détails, que pendant deux ans, par la seule force de sa parole, il emporte les décisions des deux assemblées consécutives. Il y a des mots de Jaurès sur les discours de Verniau. Il n'y a pas que des mots de Jaurès. Je citerai aussi peut-être ceux de Michelet. Jaurès dit qu'il le dit à propos de son grand discours contre Louis XVI, que c'est un prodige de passion et de sincérité et, en même temps, d'art et de tactique. Après, il y a le sentiment que lui-même, à un moment, est débordé par sa propre parole, qu'il est pris dans un tourbillon, comme il est pris dans le tourbillon révolutionnaire, dans un tourbillon qu'il ne maîtrise plus. Alors Michelet, justement, lui, a des métaphores, comment dire, naturalistes. Le terme est peut-être impropre. Il parle des tonnerres, de cataractes, des discours de Verniau. Il les compare aux chutes des grands fleuves d'Amérique. Après, Verniau est très dialectique dans ses discours et, par conséquent, on trouve dans cette coexistence des points de vue qui l'amènent à convaincre autour du point de vue sur lequel il souhaite convaincre, on trouve des réflexions absolument formidables sur les droits de l'homme, sur les fondements de la République et de la démocratie. Ce sont des discours d'une richesse et d'une actualité absolument extraordinaire. Après, on dit qu'il y avait sa voix, qu'on n'entend pas, évidemment, dans ses discours, même si le but de cette publication était précisément de faire entendre les discours de Verniau et que sa voix jouait pour beaucoup. C'était un homme qui n'était pas très beau et Lamartine évoque le génie de sa parole en disant qu'il était transfiguré quand il était à la tribune par sa pensée, par sa parole. Pour se rendre compte de l'ampleur et du caractère étonnant de cet oubli de la Gironde et de Verniau plus particulièrement au XXème siècle, il faut peut-être donc très brièvement dire à quel point il a marqué les grands moments de la Révolution française entre la législative et les tout débuts de la terreur, puisque c'est lui qui, le premier, parle de déchéance au sein de l'Assemblée législative. Et là encore, on a envie de reprendre les paroles de Jaurès qui dit qu'il porte le coup mortel non seulement à Louis XVI mais à la royauté. C'est lui qui, au 10 août, au moment où les Tuileries sont assiégées, préside l'Assemblée législative. Donc il accueille le roi et il prononce le décret de sa suspension, qu'il a contribué à rédiger aux côtés notamment de Condorcet et de Gadet, Élie Gadet, qui est un autre député girondin. Et également le décret qui appelle l'ensemble de la nation, en tout cas les hommes de la nation majeure, à élire une convention nationale, donc pour la première fois au suffrage universel masculin. Il est ensuite, et encore, de nouveau président, au moment du procès du roi. Donc dans la seconde moitié du procès du roi, c'est lui qui prononce la sentence de mort de Louis Capet. Sentence qu'il a également votée, contrairement à une partie de la Gironde, donc aux côtés de la montagne. Et puis, pour aller vite, outre ses prophéties, parce qu'il y a aussi dans ses discours un caractère parfois extrêmement prophétique sur la manière dont la révolution va tourner. Il est effectivement l'une des premières victimes de la terreur et l'un parmi les premiers conventionnels à être guillotiné. Donc on s'explique mal cette disparition, cette proscription de l'histoire. Sinon que, peut-être que l'antagonisme entre, c'est une hypothèse qui a été avancée, l'antagonisme entre Danton et Robespierre ne laisse pas la place à d'autres grandes figures révolutionnaires. Et d'une certaine manière, l'antagonisme et le manichéisme qui a prévalu tout au long de l'histoire de la révolution, y compris aussi au XIXe, et pas seulement dans une historiographie marxiste qui est assez majoritaire toute une partie du XXe siècle. On peut donc penser que cet antagonisme un peu manichéen, là aussi, ne laisse pas la place à une réflexion qui permettrait de voir qu'il y a non seulement une unité de la révolution, mais une complexité plus grande que lorsqu'on se tient comme ça à des figures, soit pour les attaquer et les condamner définitivement, soit pour les porter renu. Qu'est-ce qui a fait l'oubli ? L'historiographie marxiste a repris, en quelque sorte, et avec elle le XXe siècle, les accusations qui avaient été portées contre les Girondins. Donc ils ont été accusés de royalisme et de fédéralisme, ce qui est une aberration absolue. Quand on lit les discours de Vergnon, on s'en rend compte, Condorcet parlait d'un, j'ai oublié son expression, d'un républicanisme, enfin sans pareil, en quelque sorte. Donc ces accusations ont été reprises comme si le procès qui leur avait été intenté à leur époque leur était de nouveau intenté tout au long du XXe siècle, et comme si finalement le XXe siècle s'en était tenu aux paroles de Saint-Just dans son rapport d'accusation au nom du comité de salut public, où il dit, il a ses mots, il dit « je n'ai pas besoin de confondre les hommes, ils sont confondus », ce qui est absolument formidable et extraordinaire. Saint-Just qui était un très, très grand orateur aussi. Voilà, donc effectivement la Gironde est oubliée quand elle n'est pas condamnée au XXe. aussi à la Corée. Sous-titrage Société Radio-Canada